J'ai des abonnés à 24 000. On ne s'imagine pas qu'on a 24 000 personnes derrière un écran qui regarde. Moi, c'est Bastien, j'ai 17 ans. Je commençais TikTok pour rigoler. Je commençais par faire des choses un peu pourries. Je me montrais à mes potes, regarde ce que je fais. Hé, Rapido ! Ouais, Rasmo ! T'entends ce rythme endiablé ? Ça, ça fait danser les rats, ça. C'est parti. De plus en plus, j'ai vu des gens qui faisaient des choses beaucoup plus travaillées. Je me disais, moi aussi, je veux faire ça, etc. Du coup, là, j'ai commencé à entrer dans le fif du sujet. Je suis passé, par exemple, de 500 abonnés à 1 000 en moins de deux semaines. Ça m'a encouragé aussi un peu continuer, en quelque sorte. Hop, donc là, je prends un son qui me plaît. Je fais ça, je prends celui-là, par exemple. Filmer avec ce son, je fais en l'air. Ça, c'est des genres de transitions. Et en fait, le rendu, ça donne quelque chose comme ça. Hop, voilà. Donc là, en fait, à force de faire des TikTok, j'en ai fait énormément. J'ai 24 800 abonnés. Tu sais lire ? Ouais. Ouais. Alors, il est où, le U de l'ambulance ? Je suis un peu polyvalent, parce qu'il y a certains comptes sur TikTok qui sont spécialisés que dans le montage, que dans les comédies. Moi, je fais un peu tout, parce que tout me plaît, en fait. Au début, je ne cherchais pas la perfection. Après, par rapport au nombre d'abonnés que j'ai eu, j'ai commencé à plus travailler mon contenu, à beaucoup plus reprendre les scènes qui étaient mal faites. Parce que... Parce que je me suis dit, putain, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas... Les gens ne vont pas aimer. Ça ne va pas monter dans les vues, tout ça. Cette vidéo-là, en fait, j'ai 75 000 GM et j'ai 481 000 vues. C'est une vidéo que j'ai reprise, que j'ai trouvé drôle et que j'ai fait à ma sauce. Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas un bout de bois ? J'ai modifié les personnages, etc. Et je l'ai vraiment complètement refaite, en gardant le son, évidemment. J'ai utilisé les hashtags en dessous, qu'on peut voir dans la description. J'ai mis le premier qui rigole a perdu pour augmenter le nombre de commentaires, donc augmenter le nombre de vues, en fait. Je me dis, bon, à mon avis, ça va faire quoi ? 2 000 vues, tout ça, etc. Quand j'ai vu que ça a augmenté autant, 10 000, 20 000, 30 000, je fais, waouh, c'est un truc de fou. 30 000 personnes qui ont regardé ma vidéo et tout. 481 000 vues, c'est pas rien. C'est vraiment, voilà, c'est presque un demi-million. Clairement, c'est ça qui m'a encouragé à continuer. Je me suis dit, putain, si je peux refaire des noms comme ça, vraiment, ça serait un truc de fou. Maintenant, j'ai des gens qui sont bons à moi, qu'ils attendent que je fasse du contenu. C'est pas un devoir, parce que c'est quelque chose qui est facultatif. Mais je me sens obligé, pour les gens qui sont abonnés à moi, de faire du contenu. Souvent, on ne fait pas des critiques positives. Ça, c'est comme tout. Voilà, j'ai par exemple ici Cupidon qui dit, j'ai même pas ri. Quand je reçois des commentaires comme ça, souvent, j'ignore. La meilleure réponse à ça, c'est l'ignorance. Clairement, moi, je réponds que aux personnes qui cherchent à me donner des remarques constructives. À partir d'un certain nombre d'abonnés, on peut organiser des choses comme des concours pour faire participer ces actifs, ces abonnés. Le but, c'est de mettre en avant les petits, ceux qui ont le moins d'abonnés, pour essayer de leur donner plus d'audience. En gros, je fais une vidéo où je dis dans la vidéo, voilà, j'organise un concours et celui qui aura fait la meilleure vidéo, je le poste sur mon compte. Comme là, par exemple, j'ai fait un petit montage sur mon ordinateur, où je montrais un peu les deux gagnantes du concours. J'ai jamais mangé grec. C'est bon, le grec ? J'ai jamais mangé grec. J'ai jamais mangé grec. Mais t'as déjà mangé un kebab. Je trouve que c'est drôle. Elle avait un bon jeu d'acteur, en fait. J'ai gagné un concours récemment de quelqu'un qui a eu 100 000 abonnés. Et donc, du coup, ça a permis un peu d'augmenter peut-être 500 000 abonnés. C'est ça qui est bien aussi dans les concours. C'est que ça peut avoir rajouté des abonnés. Le jour où j'arriverai à 50 000 ou 60 000 abonnés, je pourrai enclencher des choses que je ne peux pas faire maintenant. Par exemple, faire des meetings. Un meeting, c'est la personnalité qui dit à ses abonnés, voilà, je suis à Lille aujourd'hui. Je suis là pour vous, pour vous rencontrer, etc. Si je fais un meeting maintenant, j'aurai trois personnes qui vont venir. Enfin voilà, ça ne va pas être ouf, mais si je fais un meeting où j'ai 300 000 abonnés, comme certains font, là, quand on a 300 000 abonnés, il y a plus de 50 personnes qui viennent à Lille. Quand on a beaucoup plus d'abonnés, on va sur Paris. On peut faire des voyages, tout ça. Enfin, c'est ça qui est cool, en fait. Moi, je ne cherche pas à être influenceur. Ce n'est pas le but, comme certains veulent l'être. Après, bien sûr, quand on augmente le nombre d'abonnés, quand on a 500 000 abonnés, bien sûr, il y a des marques qui contactent pour dire, fais ça, vas-y. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Si je veux que ça devienne un métier, je veux utiliser une plateforme qui est beaucoup plus utilisée. Par exemple, YouTube. C'est beaucoup plus difficile d'emprunter sur YouTube que sur TikTok. En fait, je me suis rendu compte que grâce à ces vidéos, ça peut me permettre d'aller beaucoup plus loin, comme par exemple, atteindre une école d'audiovisuel ou quoi. Je montre ça à l'école. Et comme ça, ça montre mon motivation, en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voir une autre vidéo ... ... ...